Je m'appelle Agdel Wissan, je suis le fondateur et l'organisateur de l'événement Grand Marathon d'Italie, et aussi directeur général de l'agence organisatrice Imoire Expedition. Je suis franco-nigérien, j'habite dans le Tarn, à Albi. Et là, je suis dans l'organisation de la deuxième édition de l'événement Grand Marathon d'Italie. L'événement Grand Marathon d'Italie, c'est avant tout un événement sportif, culturel, convivial et symbolique, dont il est placé sous les signes de la paix au Sahel. La première édition de cet événement a eu lieu le 27 décembre à Agadez. Donc ce sont les huit régions du Niger qui ont été représentées à Agadez, des hommes et des femmes, qui ont pris le départ de cette course sous le thème de la paix. Le Grand Marathon d'Italie a trois objectifs. Le premier, c'est celui de développer l'esport, l'athlétisme, parce que dans ces régions, l'esport n'est pas valorisé. Le seul événement que nous avons, c'est le Sémimarathon International de la Ville de Niamey. Il n'y a eu qu'une première édition. Donc le deuxième objectif, c'est la relance des activités touristiques. Parce que le Niger, c'est un pays qui renferme et qui rigorge de nos potentialités touristiques. Tout ce qui est un arripeste, tout ce qui est un peinture gravure du site des dinosaures. La ville mythique d'Agadez aussi. C'est une ville qui a été classée récemment au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc il y a des choses à découvrir. Si aujourd'hui, pouvoir faire venir les Européens ou les Américains ou les Français est quasiment impossible, nous on parle pour développer un tourisme interne qui cadre avec la politique de l'État. Et le troisième objectif de l'événement, c'est de promouvoir la paix dans le pays et dans la bande sahélo-sarienne. Parce que sans paix, il n'y a pas d'image. Sans paix, il n'y a pas de développement. Sans paix, il n'y a pas de création. L'histoire de paix, c'est une histoire qui concerne tout le monde. On doit tous s'y mettre pour avoir la paix. Ce qui n'est pas facile, mais il faut que la jeunesse ose à travers le sport. Donc j'invite la jeunesse sahélienne à venir me soutenir dans ce projet. Aujourd'hui, la jeunesse d'Agadez, on se bat pour renforcer la cohésion dans la bande sahélo-sarienne à travers un événement sportif où il n'y a pas de connotation politique, où il n'y a pas de connotation religieuse. Parce que la jeunesse sahélienne, elle ne dort pas. On est là. On y croit. Le Sahel, c'est chez nous. Il faut qu'on trouve des solutions. Comment sortir de l'impasse ? Parce que ce n'est pas si simple que ça. Mais la question, est-ce qu'il fallait donner d'eau à tout ça ? Je ne pense pas que c'est ça la solution. Donc nous, aujourd'hui, la jeunesse, c'est de pouvoir montrer une image d'une jeunesse positive, actif, ambitieuse, au-delà de ces clichés Ebola, terrorisme et proventés. La deuxième édition de l'événement Grand Marathon du Ténéré, l'aura liée en décembre prochain. Trois courses seront proposées. Un 5 km, un 10 km et un semi-marathon. C'est une course qui est ouverte à tous les pays africains et sahéliens. Elle est gratuite. Les places sont limitées. Ça serait 500 places. Pas plus, pas moins. Donc, bientôt, je serai en Afrique. Et je ferai une tournée dans le pays du Sahel pour rencontrer les ligues, les différentes ligues, les différentes fédérations, pour les inviter à venir Corée Agadez. Donc, si à travers cette vidéo, vous êtes quelque part en Afrique et que vous voulez venir courir à nos côtés, vous serez les bienvenus. Nous avons un site web. C'est www.grandmarathonditénéré.com Donc, vous pouvez nous contacter, vous pouvez m'appeler, vous pouvez envoyer un mail avec grand plaisir. Il y a eu deux films qui ont été faits sur le Grand Marathon du Ténéré. Pour ceux qui vont s'intéresser à notre sujet, à notre histoire, il y a le film officiel du Grand Marathon du Ténéré. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un réalisateur français, Thomas Fisch, qui m'a accompagné au Niger pendant une période de deux mois, qui a fait un magnifique film qui s'appelle Corée Agadez. Donc, Corée Agadez trace l'histoire du marathon, l'histoire de son organisateur dans la recherche de partenaires. Et c'est un film qui donne la parole à la population locale. Le deuxième film, c'est un film de Jeanne, mettons, qui s'appelle Dans du désert. Ce film rétrace la vie du quotidien des quatre toirelles, ici en France, dont je fais partie. Et ce film m'a donné la possibilité de pouvoir parler de mon projet. Et je remercie Jeanne aussi, comme Thomas, qui s'est intéressé à notre histoire. Je remercie l'association Les Puits du désert, Madame Christelle, qui m'a aidé. Donc, qui soutient l'événement et l'initiative en tant que telle. Et puis, des autres associations qui ont relayé les informations. Donc, l'association Tamoudray et l'association Entraide Ted Hilt. Et puis, je remercie Yves Jamanou, de l'organisme international Peace & Sport, qui m'a apporté son soutien, qui a été là pour la première édition. Je remercie tous ceux qui ont fait les déplacements, et toutes les huit régions. Je remercie la fédération, les différentes ligues. Les autorités du Niger qui m'ont donné l'approbation de pouvoir faire cette course. Et les partenaires qui m'ont accompagné jusqu'à la fin. Et puis aussi, je remercie la jeunesse saïdienne et nigérienne, qui ont partagé toutes les informations à travers les réseaux sociaux, tels que Facebook, Twitter, qui ont fait de cet événement une réussite. Et aussi un grand merci à la ville d'Agadez, qui a été là, qui a donné beaucoup d'aile pour la réussite de l'événement. J'invite toutes les belles-hommes, j'invite tous les ONG qui vivent dans le domaine de la paix, de nous soutenir, pour pouvoir pérenniser l'événement Grand Marathon du Ténéré. L'histoire du Grand Marathon du Ténéré, elle n'est pas celle d'Agdaï, c'est l'émant. Il nous appartient tous de contribuer, d'une manière ou d'une autre, à pouvoir concrétiser ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada